bienvenue sur votre chaîne préférée enfin le nigéria met fin à la controverse autour des gazoducs marocains et algériens sabahul khair bilfeel حسمت niégéria الجدل الدائر حول اعتمادها لأنبوب نقل الغاز منها الى اوروبا عبر المغرب او الجزائر من خلال تصريح وزير الطاقة النيجيري تيمبري سيلفا الذي اكد على ان بلده ستستعمل كل الانبوبين بشكل متوازي واكد وزير الطاقة النيجيري في لقاء خاص مع سين بيسي عربية على هامش مؤتمر غاز تيك للغاز في دبي على ان الغاز المنقول عبر الانبوب المار من المغرب سيكون موجها الى دول اوروبا في حين ان الغاز المنقول عبر الانبوب الجزائري سيوجه لدول افريقية وقال المسؤول الطاقي النيجيري وفق احدى المنابر الاعلامية الوطنية ان بلاده تركز حاليا على انتاج الغاز مشيرا الى انه اثناء التنقيب عن النفط تم اكتشاف مائتين وستة وخمسين مليار متر مكعب من الغاز موردا في حديثه للقناة قناة سين بيسي العربية ان حكومته بدأت بتنفيذ بناء خط انابيب الغاز لنقل الغاز الى الجزائر والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله الى دول افريقية اخرى جدير بالذكر ان انبوبي الغاز الجزائري والمغربي اثار الكثير من الجدل حول اعتماد نيجيريا لاحد منهما في ايصال غازها الى دول متفرقة قبل ان يأتي تصريح وزير الطاقة النيجيري ليحسم النقاش الدائر ويرتقب ان يتم انشاء انبوب مغربي نيجيري عملاق يعبر 11 دولة بغرب افريقيا لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا الى المغرب في اطار اتفاق بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري تم توقيعه في العاصمة نيجيريا ابوجا في دجنبر 2016 حيث سيتم تشييده على مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولا الى اوروبا خلال الخمسة والعشرين سنة القادمة حسب ما كشفته تقارير اعلامية سابقة ويتوقع ان يبلغ طول هذا الانبوب الغازي القادم من نيجيريا صوب المغرب حوالي خمسالاف وستمئة كيلومتر وصولا الانبوب المذكور الذي سيوكلف حوالي خمساوشين مليار دولار عبردو والبنين والغانا والتوغو والكود ديوار واللبيريا والسيراليون والغينيا 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 بيسا والغاميا والسنغال والموريتانيا والمغرب voilà donc tel qu'on vient de le préciser sur la version arabe de ce journal le nigéria a résolu la controverse sur les gazoducs marocains et algériens le nigéria met fin à la polémique entourant son adoption de gazoducs vers l'europe via le maroc ou l'algérie par la déclaration du ministre nigérien de l'énergie tembri silva qui a confirmé que son pays utiliserait les deux gazoducs en parallèle en effet dans un entretien exclusif avec la chaîne arabe cnbc en marche de la conférence gaztech à dubai le ministre nigérien de l'énergie a souligné que le gaz transporté par le gazoducs passant par le maroc sera dirigé vers les pays européens tandis que le gaz transporté par le gazoducs algérien le pipeline sera dirigé vers les pays africains le responsable nigérien de l'énergie a déclaré selon un journal marocain que son pays se concentre actuellement sur la production de gaz notant l'ordre que lors de l'exploration et pétrolière 256 milliards de mètres cubes de gaz ont été explorés une étape ultérieure serait de le transporter vers d'autres pays africains il est à noter que les gazoducs algériens et marocains ont soulevé de nombreuses polémiques sur la dépendance du nigéria vis-à-vis de l'un ou de l'autre gazoducs pour acheminer son gaz vers différents pays avant que cette déclaration du ministre nigéria de l'énergie ne vient trancher le débat en cours il est prévu qu'un gazoducs géant marocco nigérien traverse 11 pays d'afrique de l'ouest pour transporter de grandes quantités de gaz du nigéria vers le maroc dans le cadre d'un accord entre le roi mohammed 6 et le président nigéria mohammedou bukhari signé dans la capitale nigériane abouja en décembre 2016 sa construction sera échelonné afin de répondre aux besoins croissants des pays qu'il traverse pour rejoindre l'europe au cours des 25 prochaines années selon les précédents médias le pipeline venant du nigéria vers le maroc atteindra environ 5660 kilomètres cet oléoduc qui coûtera environ 25 milliards de dollars passera par le bénin par le ghana le togo la côte d'ivoire le libéria la sierra lyonne la guinée la guinée bissau la gambie le sénégal la mauritanie puis le maroc voilà donc cette déclaration vient la veille de l'expiration du contrat entre le maroc et l'algérie et l'espagne pour délivrer le gaz algérien à l'europe le contrat qui a soulevé beaucoup de contradictions et beaucoup de débats au sujet de son renouvellement ou de sa résiliation l'algérie qui insiste à délivrer le gaz à l'espagne directement par la méditerranée sans passer par le maroc une décision qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses et catastrophiques puisque l'algérie n'est pas encore apparemment prête et son nouveau gazoduc présente des risques dans l'espagne elle-même est consciente attendons pour voir les nouvelles révélations de ce dossier en attendant n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche sur votre chaîne préférée arbal bled pour pouvoir suivre en direct les nouveautés et les informations en temps opportun merci de votre suivi à la prochaine sur votre chaîne akhbar bled à la prochaine sur votre chaîne